... 18ème du classement, le stade Lavalois accueille Clermont 9ème. Une équipe de Laval à égalité de points avec 3 autres équipes dans le bas du classement. Le moindre match nul pourrait permettre de sortir de la zone rouge, mais à domicile pas question d'obtenir autre chose qu'une victoire pour les tangos. Clermont, de son côté, présente son équipe avec comme titulaire Idriss Saadi, sa dernière recrue. Venu de Saint-Etienne, il remplace Mana Dembélé, partie jouée en Ligue 1 à Guingamp. La première opportunité est Lavaloise, un premier tir qui passe à côté. Une équipe de Laval toujours emmenée par Christian Pekamenga, deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Et les Lavalois se procurent plusieurs situations de but intéressantes. Encore une ici avec ce centre au premier poteau. L'intervention défensive était limite. Clermont bénéficie à son tour aussi d'un ballon dans la surface de réparation adverse. Un ballon relâché par Mike Van Amel, le gardien Lavalois. Mais une faute est signalée. Nouvelle opportunité pour Clermont qui se réveille. Des Clermontois qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 4 dernières rencontres. Mais qui ont toujours l'espoir de bien figurer. Ils sont à 3 points de tour, 4ème. C'est quand même Laval qui a le meilleur visage dans cette première période avec une situation de but incroyable. Et des Clermontois très solidaires pour s'en sortir. A la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Laval peine à trouver l'ouverture du score des Lavalois qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. Et surtout qu'ils sont sur une très mauvaise série de 3 défaites consécutives. Mais l'espoir est de mise en seconde période. Laval peut renverser la tendance car ça joue plutôt mieux ces derniers temps même si les résultats n'ont pas encore suivi. Voici une nouvelle possibilité avec ce coup franc très lointain. La remise de la tête et personne pour reprendre ce ballon et le mettre au fond des filets. Encore une situation où il s'en est fallu d'un rien pour voir le premier but du match. Une frappe sauvée par le gardien de Clermont Fabien Farnol. Le portier béninois est très sollicité. Mais toujours 0 à 0 et c'est Clermont qui peut en profiter pour réussir un gros coup à l'extérieur. Mais une position de hors-jeu sauve la défense de Laval. Encore une possibilité avec une frappe à ongles fermés. C'est dans le petit filet. Le match est très animé comme il l'avait été à l'allée. Où Clermont avait battu Laval 2 buts à 1. Il y avait eu un carton rouge pour chacune des deux équipes. Et la victoire pour Clermont obtenue à la 92ème minute grâce à Salibur. Dans ce match retour du championnat. Toujours pas de but et peut-être la même chose d'une victoire de Laval dans les derniers instants. Mais personne pour reprendre cette balle. Et aucune des deux équipes ne va parvenir à marquer score final. 0 à 0 entre Laval et Clermont. Je suis là maintenant avec Charles Rignot qui va mettre la expansion avec 0 à 0. Bastia Isra, deux buts partout. Merci d'avoir regardé cette balle.